... Bienvenue à Velen-en-Haye. Avec ce beau temps, certains profitent de l'extérieur en attendant les futurs adoptants, pendant que d'autres font la sieste. ... Aujourd'hui, notre petite équipe se prépare à l'arrivée de France 3. Alors du coup, là tu enverras un courrier à la dame pour ça ? Ok, pas de souci. Ça marche. Par contre, il est bientôt l'air que France 3 arrive. Ok, donc du coup, pour l'interview, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse Christelle parler ? Oui, après, s'ils veulent voir des chiens ou autres, tu t'en occupe ? Oui, il n'y a pas de souci, je les emmènerai dans les boxes. Parzaine, viens là ! Voilà, tout le temps. C'est un coup, je le vois. Faut que tu tournes là. Parzaine ! Parzaine ! Parzaine ! bon alors comment ça s'est passé l'interview et ben ça s'est super bien passé du coup j'espère que ça va faire une bonne pub on devrait passer donc deux fois dans le jt du midi dans le jt du soir donc là ça devrait faire un gros coup de pub pour notre émission enfin cet été en corps le chiffre des abandons d'animaux a battu des records afin de sensibiliser le public un documentariste a réalisé une web série intitulée au coeur des refuges tourné dans deux centres du grand est il montre notamment le dévouement des bénévoles l'idée de cette web série au coeur des refuges est née dans la tête et dans le coeur de cet homme stéphane garetti est producteur et réalisateur c'est une adoption qui l'a rapprochée de la spa tout a commencé par une vidéo que j'ai faite de ma petite chienne qui s'appelle ailé que j'ai adopté à amens et en fait la vidéo a circulé sur internet sur les réseaux sociaux et les gens vous l'ont visionné à peu près un million de fois donc du coup ça fait un petit buzz et ça fait parler du 2e des refuges d'amens et velen notamment sauver les animaux c'est plus qu'un travail c'est une passion des moments forts des histoires heureux des adoptions des abandons aussi dans ces films d'une vingtaine de minutes c'est un quotidien souvent méconnu du public qui est ainsi mise en lumière les gens ont l'impression qu'en fait c'est des mouroirs alors que non les chiens ils rentrent et ils ressortent ils ressortent dans des familles qu'on qu'on sélectionne en fonction du chien en fonction de ses besoins si quelqu'un vient me voir demain dans je veux un jack russell sur un appartement qui n'est pas sportif qui n'a pas de temps je vais lui dire non si effectivement j'ai une autre personne qui vient me voir en me disant je suis sportif j'ai une maison et j'aimerais un jack russell on va le dire oui pour stéphane c'est aussi une expérience enrichissante lui qui est devenu bénévole entre temps j'apprends beaucoup j'apprends à chaque fois en fait surtout le travail des salariés et leurs passions parce que surtout une passion avant tout et je pense que c'est vraiment bien de mettre leur travail en avant et celui des bénévoles aussi parce que sans les bénévoles il n'y a pas grand-chose diffusé sur le net depuis juillet dernier cette websérie rencontre déjà un vif succès bienvenue à amens où le temps n'est pas clément malgré la pluie les chiens attendent impatiemment leur promenade pendant que lui divine finalise un contrat nous allons assister à une situation atypique aujourd'hui nous avons eu l'arrivée d'un superbe labrador chocolat qui était destiné à repartir dans l'immédiat c'est assez particulier c'est rare que ça nous arrive mais ça fait grand plaisir donc l'udji est arrivé j'avais une famille très intéressée par un labrador chocolat avec un terrain et donc elle est ce labrador est reparti tout de suite en famille sans passer par un box au refuge Alors Caro c'est la spécialité de labrador alors il en appartement on voit que ça se passe bien ou il est malade ? Oh non mais il dort Alors qu'est-ce qu'il mange habituellement ? Des croquettes Ouais vous avez une marque de prix vous d'acheter ? J'ai essayé toutes les croquettes et en fait il y a que les croquettes Dual-D D'accord C'est bête mais sinon toutes les autres c'est à traiter des pellicules C'est moi qui a fait le pédicule Et c'est le vétérinaire qui m'a dit que c'était du haut croquette D'accord Et en fait il n'y a qu'avec ça Dual-D qu'il n'attend pas de... Il n'y a pas de problème d'accord C'est comme j'ai dit au téléphone la personne qui va l'adopter en fait travaille à 8 ans Donc pour le coup il l'habitera le matin sur l'après-midi et elle a un terrain Donc du coup elle n'a pas de souci de propreté de ce côté-là Elle a quel âge Amis ? 6 ans 6 ans 6 ans Il est dans les enfants Il est habitué aux chats Parce qu'on avait des chiens avant Les chiens ? Super, il joue avec Il tire souvent quand il en laisse Il connait d'autres ordres à part le fait d'obéir quand il est en laisse ? Il a du mal à se mettre assis Sinon à sa place Est-ce qu'il y a des choses dont il a peur ? Il est très très coïtif Des gens D'accord Vers les enfants Même vers les gens comme ça Il dit qu'on va hausser la voie Je pense que moi le vétérinaire m'a dit qu'il avait pu être battu quand il était petit Parce qu'il m'a dit que j'hause la voie Il dit que c'est que c'est qu'il doit être battu Comme si je le battais Est-ce que quand il monte en hauteur il peut grogner si il veut le faire descendre ? Non ? Mais non il a jamais été agressif C'est un peu à contre-cœur Oui j'ai bien compris Beaucoup même à contre-cœur je dirais D'après les échanges qu'on a eu c'est un chien que vous avez acheté avec tout l'amour Donc voilà c'est vraiment un choix de vie Malheureusement voilà la situation Après je travaille beaucoup c'est triste pour lui Oui J'avais prévu on avait prévu de se mettre en maison Oui puis un appartement sur le labrador c'est pas tellement adapté Il a commencé à lui faire ses dégâts et qu'il sera plus heureux dans un terrain Et ça va continuer parce qu'il est en puberté Donc du coup c'est un âge où il a quand même beaucoup bougé Je sais pas forcément le temps de m'en occuper Donc je préfère le laisser à quelqu'un où il sera plus heureux Par contre il a un petit colis C'est ma fille qui a voulu le laisser En dessous de son colis en fait il a un truc qu'elle mettait dans les cheveux C'est bien qu'il soit replacé tout de suite quoi du coup Je voulais pas le mettre Je l'aurais gardé justement je voulais vraiment pas le mettre On s'en met dans une coche C'est bien parce qu'il ne pensait plus à lui du coup A son bonheur du coup Bah oui je le laisserai pas La rupture risque d'être compliquée pour la petite fille qui est très attachée à son fidèle compagnon Je vais vous laisser me mettre une mention lui approuvée et une signature en marque Je vais réussir à écrire ça devrait aller Et donc du coup il le prend directement Oui il vient de travailler jusqu'à 14h30 Plusieurs mois que j'ai promené avec les bons gens et que je cherche Mais j'ai pas trouvé, j'ai des gens qui sont nus mais pas sérieux Je voulais vraiment le laisser Je préfère donner l'expérience et avoir des propriétaires sérieux Je pense qu'ils étudient quand même les gens à remplacer les chiens Voilà donc nous on a fini les marches Donc je vais faire une demande de duplicata Pour sevrer à la maison en fait un document à renvoyer au refuge Comme quoi vous avez bien cédé le chien au refuge Du coup la carte ICAD c'est une carte que vous signiez au dos Et qui permet du coup de faire le changement Là comme vous l'avez pas je lui demandais un duplicata Donc ICAD va vous renvoyer un document Pour vérifier qu'effectivement il y a bien eu cession du chien Et que voilà Luigi est sur le point de changer de famille La situation pour les anciens maîtres est difficile Christelle finalise le dossier d'abandon En vérifiant les vaccinations et tous les papiers Pour que tout soit en règle pour son départ Il est l'heure pour notre beau labrador chocolat De rencontrer sa nouvelle maîtresse Du coup le labrador c'est gourmand C'est gourmand Oui J'ai envie d'acheter une petite sacoche pour vous promener D'accord Que vous mettez autour de vous Et du coup quand tu tires un peu Quand tu fais un petit bruit avec un jouet On fait le cuiner Moi je le faisais avec les compétences On lui met sous le nez un petit morceau Moi je prends des fraquettes dans la main Super D'accord Si ça peut... Oui oui Souvent ce qu'on fait avec un chien C'est qu'effectivement on met une petite partie Qui marche au pied Du coup on le comprend ça C'est bien au pied Ok On me souvient le frère qui le promenait sans laisse Mais là pour le coup il ne le connait pas encore Oui oui Mais dans quelques mois Quand le lien sera établi il ne le fera pas quoi L'avantage du labrador c'est comme c'est gourmand Avec ses joueurs C'est très facile à éduquer L'outil, l'outil C'est lui qui me promène Mais comment se passera la séparation avec la petite fille ? De retour à Velénané Pendant que les chats font leurs petits curieux Snoopy trépine d'impatience pour sa promenade Balto espère un petit 4 heures Et Iceberg émerge tranquillement Pendant ce temps Nathalie est allée récupérer une petite chienne à la fourrière Elle en profite pour lui faire faire une petite balade Et faire connaissance avec elle avant d'intégrer le chenil Alors voilà Maちょっと Si elle est ouf Il manque avec personne Il manque avec personne Kuant Mag Pas Le Poupou est une petite croisée caniche d'une dizaine d'années que nous avons récupéré de la fourrière. Ce qui nous a le plus frappé c'est son état de santé et son manque de soins. Elle n'a eu aucun toilettage depuis des années et elle a une énorme masse au niveau de la chaîne mammaire. Il est toujours difficile pour les employés de voir arriver un animal dans un état pitoyable. Poupou découvre son nouveau box et étant donné son état de santé, l'équipe du refuge décide de l'amener chez le vétérinaire rapidement pour avoir un bilan plus complet. Et on a voile pour une échocardio, c'est ça. Il est caché, ce n'est pas la paix. Elle a pu souffler quand même. Depuis son arrivée, notre petite croisée caniche a du mal à respirer. Le manque de soins pendant des années a forcément eu des conséquences sur son état de santé. Poupou subit la négligence de ses anciens propriétaires et l'équipe se doute que quelque chose ne tourne pas rond. Effectivement, on fait une radio, on fait un bilan d'extension pour être sûr qu'on n'a pas déjà un cancer généralisé. Parce que si on a déjà des métastases, il ne vaut pas le coup de l'embêter avec une chirurgie. D'accord. Parce que l'on va l'embêter, elle va être tranquille très peu de temps avant d'être embêtée par les... Donc dans ces cas-là, il vaut mieux la laisser tranquille. Et en revanche, si on n'a pas de radio, on enlève la chaîne de ma mère. On commence par la plus grosse, mais il y en a partout. Donc ça veut dire qu'elle est sur les deux chaînes à voir. D'accord. Quelques heures plus tard, l'équipe apprend que l'état de santé de cette petite chienne se dégrade. Sous-titrage ST' 501 Retour à Amens, où la fin de journée s'annonce plutôt calme. Nous allons retrouver la future propriétaire de Luigi pour faire les formalités. Soit vous m'écoutez maintenant, soit vous laissez-vous. Ok, il n'y a pas de souci. Je vous rappelle sur ma femme. Donc on laisse un petit peu ensemble. Alors, comme je viens de m'expliquer au téléphone, c'est un chien qui devra être castré. Donc je vais tout préparer. Là, il est en âge de l'être. Moi, je laisserai passer quelques jours. Il n'y a pas de risque de chaleur, c'est un mâle. Pour qu'il s'habitue un petit peu à vous avant qu'il aille sur le terminaire et qu'il reste la nuit. Voilà, c'est comme une intervention. Je vois ce que je l'ai ferai d'ici... C'est quelques semaines. Vous venez comment il est avec vous. Encore, vous sentez que si il a confiance en vous, il faut y aller. Il faut déjà construire un peu de telle confiance pour qu'il ne soit pas trop stressé par le fait d'aller chez le terminaire. Il n'y a que ça soit à jour jusqu'au mois de décembre. Je vous ai mis 14 décembre parce qu'il y a la rage à refaire. Ça doit être là. Moi, je veux un chien de SPA. Je veux la partie du bonheur, la partie d'une autre vie. Parce que les chiens qui arrivent en SPA, c'est aussi des chiens qui viennent d'élevage et que les gens ont mal éduqués et qui, du coup, mal socialisés et qui ont vendu. Oui, et puis j'ai apporté une autre vie. Je veux dire, moi, le chien d'élevage ne m'intéressait absolument pas. Moi, je voulais vraiment un chien de SPA. Moi, tous mes animaux viennent de SPA de toute façon. Sauf le dernier qui s'est invité, il s'est adopté à la maison. Il s'est dit, la maison est bonne. Oui, oui. Donc, avec les chats, bon, il connaît déjà les chats. Il faut faire attention dans le sens où c'est un chien qui arrive dans le territoire. Donc, il faut qu'ils puissent monter en hauteur. Il ne faut pas qu'ils mangent ses croquettes. Les Labrador, c'est assez gourmand. Donc, s'ils commencent à manger les croquettes des chats, ils ne vont pas être très contents. Donc, on va créer du stress. Donc, il faut éviter. Il faut que les chats puissent se protéger du chien. Et quand il va dormir, ils vont venir le voir tout doucement. Et puis, petit à petit, ils vont s'habituer. Alors, du coup, j'ai vous laissé mettre une signature sur les documents. Donc, il y a une signature, une mention lui approuvée et une signature. D'accord. Alors, du coup, comme il est à castrer, du coup, avec ce bon de castration, vous venez aux vétérinaires quand vous prenez rendez-vous, vous y allez. Donc, ça, c'est le règlement. D'accord. Donc, ça règle la castration, l'antibiothérapie, la collerette. D'accord. Et votre téléphone. D'accord. Donc, je n'ai rien à lui dire. Par contre, il faut absolument aller chez les vétérinaires qui sont conventionnés SLPA. Pourquoi vous avez préféré prendre un animal en refuge plutôt qu'un animal d'élevage ? Parce que, pour moi, j'ai envie d'offrir une autre vie à un animal qui est en SPA. Et puis, voilà, c'est tout à fait possible d'adopter un animal au refuge. Et vivre une belle vie avec lui à la maison. Donc, mon expérience fait que j'ai déjà adopté plusieurs fois des chats. Et là, c'est la première fois que j'adopte un chien en refuge. Et ça s'est toujours bien passé ? Très, très bien. Jamais regretté. Et c'est vrai que l'avantage du refuge, c'est qu'ils sont stérilisés. Ils sont tatoués. Ils sont vaccinés. Enfin, je veux dire, il y a un suivi. Quand vous achetez votre bête déjà chez un éleveur, vous le payez très cher. Et il n'y a rien derrière, il faut le faire. Donc, voilà, c'est... Moi, je trouve qu'il n'y a pas de suivi. Et puis, j'ai même me garantie après que j'ai le bête en bonne santé. L'heure est arrivée pour la petite fille de dire au revoir à son amie à quatre pattes. C'est un peu plus beau. Je vais donner des petits coeurs en gros. Mais ma fille, elle va le voir. Elle va dire, oh mais c'est beau, c'est un peu plus beau. 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 Du coup, la dame accepte que vous ayez des nouvelles, des photos. Je vais donner votre téléphone portable. Mais carresse. Carresse. Et plein d'amour. Et bien, bonjour, Lucie. Elle va le voir. Encore ? Non, parce que vous m'avez beaucoup de temps. Oh bah voilà. À bientôt pour des nouvelles ? Oui y a pas de soucis. Merci beaucoup. Merci beaucoup de tout. Au revoir, on en prendra très bien à ce soir. Au revoir, mademoiselle. Donc Luigi a été adopté, est reparti en famille, tout se passe bien. On est un peu triste pour la famille qui l'a abandonné, puisque du coup, ce n'était pas volontaire. Le chien était malheureux en appartement et aboyé. Donc voilà, lui en tout cas est dans un terrain avec une maison et une famille aimante. Au prochain épisode. A la SPA, les employés peuvent être confrontés à des situations plutôt particulières. Cette personne-là prend les animaux pour des objets. C'est pénible, c'est pénible parce qu'il va trouver une solution, c'est ça le pire, il va en trouver tout. Et vous vivrez avec nous les bons moments de la Kermesse d'Amance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501